Salut à tous, c'est Mistweez, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Street of Rage 4 que vous pourrez retrouver sur PlayStation, Switch et PC, que dire, que dire. Pour les bons vieux connaisseurs du jeu rétro, c'est vraiment une très très bonne surprise. Après avoir dosé Street of Rage 1, 2 et 3 à sortie d'époque sur Sega, retrouver le 4 sur Next Gen, c'est vraiment un bonheur. Je l'ai pris du coup sur Switch à un tarif de 22,49€, ce qui n'est vraiment pas du tout cher pour un jeu de cette qualité-là, qui en plus a eu 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. On retrouve du coup 4 personnages, dont un personnage mystère, mais je ne vous dirai pas qui c'est, je ne vais pas du tout vous spoil, ne vous inquiétez pas pour ça. On retrouve comme d'habitude Axel, qui lui a une force et une rapidité moyenne, avec de bonnes capacités spéciales. On y retrouve toujours Blaze, qui elle a une bonne rapidité, une force moyenne et une défense plutôt faible, avec des capacités spéciales plutôt moyennes. C'est là que c'est plutôt intéressant, on retrouve 2 nouveaux personnages, encore inconnus, on retrouve Sherry, qui elle remplace un peu les capacités qu'avait Skate à l'époque, donc elle est plutôt nerveuse, et c'est vraiment un personnage que j'ai kiffé. Elle est vraiment rapide, elle se dépasse partout, on peut faire énormément de choses avec elle, elle est un peu moins forte en termes de force que les autres personnages, avec une défense un petit peu plus faible, mais vous avez en tout cas des très bonnes capacités spéciales avec elle. On retrouve comme quatrième personnage Floyd, qui lui remplace Max, donc c'est un gros bourrin, il est très fort, très bonne force, très bonne défense, mais surtout il est très très lent. Vous avez plus d'armes, vous pouvez varier vos attaques, faire des enchaînements, des combos super puissants, ce qui ne fait pas du tout possible à l'époque. Il y a aussi une toute nouvelle capacité, qui moi je trouve claque vraiment, dans le jeu vous pouvez trouver des étoiles qui vous donneront une super capacité. Je vous conseille de l'utiliser contre le boss, et chaque personnage a sa propre technique, elles sont vraiment furieuses, et qui vous aidera à terminer le niveau. Vous avez donc 10 niveaux, comme toujours avec un boss à la fin, mais maintenant jetons un oeil au menu. Vous posez de plusieurs modes, vous avez les modes histoire, le choix du niveau, le mode arcade, qui lui est vraiment intéressant. Vous pouvez rejouer avec les anciens personnages d'époque, avec les anciens graphismes de l'époque, vous pouvez retrouver les anciens Axel, les anciens Adam, vous pouvez jouer aussi avec Max, les Skates, et ça c'est vraiment sympa. Vous avez le combat de boss, pour les éclater le plus possible, et le mode duel, pour affronter vos potes, si vous le souhaitez, avec le perso de votre choix, c'est un vraiment tout nouveau mode, ça rajoute un peu de dynamisme, mais ça je suis vraiment pressé de le tester, parce que je n'ai pas encore testé. Et surtout le plus important, et le plus fun, c'est le mode en ligne. Et oui, c'est fini l'époque, on devait trouver des manettes, pour pouvoir jouer à deux, maintenant c'est un jeu en ligne direct, on peut jouer jusqu'à 4 personnes, pour avoir plus de fun. Vous aurez aussi la possibilité, de changer la bonne son du jeu, qu'elle soit soit rétro, ou next game. A la fin de chaque niveau, vous pourrez choisir un personnage, si jamais vous perdez. Ça c'est vraiment pratique, du coup, parce que vous pouvez choisir un personnage, comme Floyd, qui lui est un peu plus lent, mais plus fort, donc ça dépendra du niveau, que vous choisissez. Vous verrez, c'est vraiment très pratique, surtout si vous voulez terminer, le jeu en mode difficile. Ce qu'on retiendra en tout cas, de ce Street of Rage 4, c'est qu'il y a vraiment des menus, qui sont super sympas, variés, on peut jouer à 4, ce qui est vraiment du jamais vu, dans ce type de jeu là. On a également des graphismes, qui sont super, HD, tout est en haute définition, avec des personnages, qui sont dynamiques, puissants, et puis très variés, on pourra faire énormément de choses avec. Donc c'est vraiment que du fun, et que du plaisir. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, si ce nouveau Street of Rage, vous a convaincu ou non, moi perso, il m'a convaincu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501